Comment est-ce que vous avez appuyé le marché de l'optique ? Monsieur Simon Sini a appuyé ses affirmations concernant le marché de l'optique par une étude qu'il a commanditée auprès de deux professeurs d'économie, l'un à l'école polytechnique, l'autre professeur à l'agriculture des universités. J'ai étudié cette étude pour me rendre compte qu'elle était fausse et qu'elle s'appuyait sur des données erronées. Et je me suis attaché à avoir une analyse critique de cette étude avec mon œil d'ingénieur civil des mines et d'économiste diplômé d'Harvard Business School. Alors vous savez qu'en matière d'études, Mark Twain, qui est un humoriste mais aussi un financier, disait qu'il existe trois types de mensonges, le mensonge, le mensonge grossier et la statistique. Monsieur Simon Sini affirme que les prix de vente en France des verres sont trop élevés. Et il compare pour cela des prix de vente moyens dans différents pays. Mais ce qu'il ne dit pas, peut-être parce qu'il ne le sait pas, c'est que le prix de vente moyen ne veut rien dire. Car en matière d'optique, on vend des équipements à verres progressifs ou à verres unifocaux. Et les équipements à verres progressifs sont deux fois plus chers partout dans le monde que les équipements à verres unifocaux. Si dans votre mix de verres, le taux de verres progressifs est important, vous aurez un prix de vente moyen qui sera très élevé. Or la France est, avec l'Allemagne, l'un des deux pays au monde qui a le plus fort taux d'équipements en progressif, en l'occurrence 34%. Quand on sait que le taux de progressif est de 19% aux Etats-Unis ou en Angleterre et de 12% en Italie, on comprend que mécaniquement, le prix de vente moyen en France est plus élevé que celui des Etats-Unis, de l'Angleterre ou de l'Italie. Un des arguments de cette thèse est que ce niveau de prix des verres serait lié à la position dominante en amont du verrier essilor. Alors, M. Simon-Signy prétend qu'Essilor a une part de marché de 90%. Or, ceci est totalement faux. La part de marché du groupe Essilor en France est de 66%. Et si on raisonne en volume plutôt qu'en valeur, de 50%. C'est comme ça qu'il faut raisonner, puisque ce qui compte c'est un client. Donc, il faut raisonner en volume et non pas en valeur. Si l'on compare les prix de vente en France et en Allemagne, on se rend compte que les prix de vente des progressifs sont à peu près similaires et les prix de vente des unifocos aussi similaires. Or, l'Allemagne se caractérise par une part de marché d'Essilor de 20% quand celle de Zeiss est de 19%, de Rodenstock de 17% et de Oya de 15%. Donc, dans un marché où Essilor n'a que 20% de part de marché en valeur, les prix de vente allemands sont les mêmes qu'en France, où Essilor a une part de marché de 66% en valeur. Toute la théorie de la captation de la valeur ajoutée de la filière par Essilor au travers de prix de vente artificiellement élevés est mise à mal. Les deux éminents économistes qui ont réalisé cette étude affirment que 5 acteurs de la distribution possèdent 70% des points de vente et 73% du marché de l'optique. Ceci est totalement faux car quand on enlève de ces 5 groupes tous les magasins qui sont adhérents aux 3 premières centrales d'achat, c'est-à-dire en l'occurrence 4 800 points de vente, on se rend compte que 3 acteurs, en l'occurrence Cris, Optique 2000 et Grand Vision, détiennent 28% du marché et n'ont pas 70%. Si on fait un parallèle par exemple avec l'alimentaire, si vous ajoutez les parts de marché de Auchan, Carrefour et Leclerc, vous serez une part de marché qui sera bien supérieure à 28%. Donc le marché de l'optique n'est absolument pas concentré comme le prétend cette étude. Nos deux brillants économistes affirment qu'il y a 11 500 points de vente d'optique en France, ce qui est exact. Et ils sortent après une théorie fumeuse comme quoi le trop grand nombre de magasins d'optique en France se traduirait par des prix de vente trop élevés pour justifier la vie ou la survie de tous ces points de vente. En l'occurrence, il est curieux que des économistes puissent affirmer que plus il y a de concurrents, plus il y a de concurrence donc, et plus les prix sont élevés. Le bon sens économique le plus élémentaire affirme exactement le contraire. Un autre exemple qui montre que nos économistes se sont fourvoyés. Page 40 de l'étude, ils indiquent que le résultat courant moyen d'un magasin d'optique est de 20% de son chiffre d'affaires. Or, ils ont pris comme données les données des entreprises individuelles qui déposent leurs comptes auprès de centres de gestion agréés. Les 20% en question ne sont que la rémunération de l'entrepreneur, l'opticien qui est dans son magasin. Et ce type d'exploitation ne représente que 10% des points de vente, les 98% étant gérés sous forme de sociétés à responsabilité ou de sociétés anonymes. Si l'on prend la moyenne de l'ensemble des types de gestion de magasins d'optique, le résultat courant est de 4 à 7% du chiffre d'affaires et non pas de 20. Autre élément d'analyse, la marge brute d'un magasin d'optique est de 63% et nos économistes trouvent que cette marge est exorbitante. En fait, il s'agit de la marge du commerçant qu'est l'opticien auquel s'ajoute la marge du prestataire de service qu'est l'opticien. Un commerçant qui vend des produits en l'état a une marge classique, dans le textile par exemple, de 40%. Si on ajoute les 152 minutes passées pour réaliser une vente en termes de conseils et de prestations, que l'on facture à un taux horaire de 30 euros hors taxe, on arrive à un coût de la prestation de 75 euros, ce qui représente 20% du prix de vente moyen d'un équipement. Donc la marge de 60% s'explique très bien, c'est la marge du commerçant et du professionnel de santé prestataire de service. Une enquête récente de Que Choisir a repris à peu près les mêmes thèmes que ceux développés dans l'étude de M. Simoncini. Prix de vente trop élevé, marge brute exorbitante, résultat indécent pour les opticiens. Si nous ne contrecarrons pas ces informations, cette parole risque de devenir parole d'évangile et, comme le disait Goebbels, un mensonge maintes fois répété risque de devenir vérité. C'est pourquoi j'ai missionné l'agence Avast pour rétablir la vérité des faits auprès des médias en public. C'est pourquoi j'ai missionné l'agence d'évangile ? C'est pourquoi j'ai missionné l'agence d'évangile ?